Les armes chimiques syriennes sous-scellées, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques l'a annoncé jeudi. L'arsenal estimé à plus de 1200 tonnes est placé sous-scellé inviolable. Le régime avait jusqu'à vendredi pour mener cette tâche et doit désormais procéder à sa destruction intégrale. Le portique éco-taxe de Pont-de-Buy en Bretagne démonté. Samedi, un millier de manifestants avaient tenté de le faire tomber. Il s'était violemment heurté aux forces de l'ordre. Depuis, le gouvernement a décidé de suspendre l'éco-taxe sur l'ensemble du territoire. Les opposants doivent à nouveau manifester à Quimper samedi. Mauvaise nouvelle sur le front de l'emploi. La redoute prévoit la suppression de 700 postes, tandis que le fabricant d'électroménagers Fagor, fleuron de l'économie du Pays Basque, est proche du dépôt de bilan. Enfin, le volailler Thilly Sapko, deuxième exportateur de poulet français, a annoncé son intention de suspendre sa production de poulet destinée à l'exportation. Les services américains désormais accusés d'espionner Google et Yahoo, la NSA aurait intercepté des données de centaines de millions d'utilisateurs, c'est ce qu'indique le Washington Post. Le journal s'est procuré des documents auprès de l'ex-consultant de la NSA, Edward Snowden, qui affirme que l'agence aurait récupéré des données depuis les fibres optiques utilisées par les géants d'Internet. À l'approche d'Halloween, il y a une tradition que les enfants attendent avec impatience. Creuser et décorer leur propre citrouille. En plus d'effrayer le voisinage avec ses grimaces, ce végétal possède des vertus insoupçonnées. Il est idéal lorsque la peau est déshydratée par le froid. La citrouille ajoute de l'humidité et des nutriments à la peau. Sous-titrage Société Radio-Canada